automatiquement à la fin des années 90, où l'aventure musicale a commencé avec la création du groupe Zayev. Un groupe par rapport à la thématique de ce soir, l'auditeur, le téléspectateur j'allais dire, va certainement se poser la question. Mais vous avez toujours été, entre autres, comme Abdel Qad, Mdamesh, M. Mardessim, également Acha Chorfi, dans la restitution de ce patrimoine poétique. Ah bon, aujourd'hui surtout. Voilà, exactement. Rizia, dès qu'on parle d'elle, on parle bien sûr de cette poésie des hauts plateaux, si je me trompe. Je parle sous le regard avisé de Abdel Qad, Mdamesh. Là, je suis en plein dedans, c'est-à-dire, j'ai l'histoire de la musique algérienne devant moi. Donc je profite le maximum. En même temps, plus que les spectateurs, bien sûr, à travers la thématique de ce soir. Voyage, je le rappelle encore une fois, voyage sentimental en musique arabo-andalouse, cultureclub.dz. Abdel Qad, Mardessim, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous encore une fois ce soir sur le plateau de Canal Algérie. C'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de porter par le but de Canal la voix de Constantine et de l'Algérie et de ses musiques. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet ce soir à travers, bien sûr, votre ouvrage, Dictionnaire des musiques citadines de Constantine. Est-ce qu'on peut aujourd'hui franchement et directement retracer trait pour trait les fondements ou l'historique, justement, des musiques constantinoises, alors que les documents sont pratiquement inexistants ? Non, il y a d'abord, quand on parle… Ou j'allais dire pratiquement très rare. Il y a deux registres de l'activité de recherche. Il y a toute l'activité qui est centrée sur les artistes eux-mêmes, sur les acteurs. Bon, sur cela, je peux dire qu'avec mon épouse Zeynep, nous avons fait un travail qui est un travail, à mon avis, précieux pour la mémoire constantinoise. Nous avons enregistré dès le début des années 70 l'essentiel des musiciens de Constantine. Donc ce sont des enregistrements vivants, des récits de vues qui sont importants. De l'autre côté, il y a les corpus chantés à Constantine, qui comme vous le savez, sont des corpus très complexes. Et en plus, je crois pouvoir dire, je ne pense pas qu'Abdel Kader me démentira, Constantine est probablement l'une des villes du Maghreb où on rencontre pratiquement toutes les formes des musiques citadines, que ce soit sous le registre du sacré, qui se décline au niveau des huits, qui se décline au niveau de l'Ala, sous le registre du maître, que ce soit sous le registre du Zeynep, sous le genre de Slash Anbi, et à l'intérieur, devant le corpus du Malouf, du Hawji, du Mahdouz, du Zeynep et du Sherol. Bon, donc Constantine est une ville extrêmement importante pour l'histoire des musiques algériennes et maghrébines de façon générale. Moi, j'ai toujours le sentiment d'une lourde responsabilité, c'est de restituer par l'écrit, par le témoignage, tout le bonheur que les musiciens de Constantine nous ont donné et continuent de donner aux gens. Vous savez, à la lecture et de votre dictionnaire, mais également à la lecture de la musique, du Constantinois bien sûr, de Maya Saadéné, que nous avons eu le plaisir de recevoir ici, même sur ce plateau, à la présentation de son ouvrage « Contexte, nature, transmission et définition » bien sûr, la musique du Constantinois, j'ai retrouvé qu'il y avait énormément de similitudes, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, entre le répertoire tunisien et le répertoire du Constantin. Pour revenir justement à votre remarque en disant que c'était pratiquement une ville ouverte, une plaque tournante du Maghreb. Parce que d'abord, il faut rappeler que Constantine, historiquement, a été constamment une grande métropole. – Bon, je ne vais pas revenir, si on veut, au temps des plus réculés, mais pour revenir à l'histoire contemporaine, Constantine, comme vous le savez, a été la capitale du Beïdèque, elle a été le chef-lieu du département de Constantine, qui rassemble à peu près les 17 huilayats de l'Est. Ensuite, elle a été une capitale politique importante, une capitale culturelle importante. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de découvrir des poètes constantinois, du XIIIe, du XIVe siècle, qui se chantent, et dont on ignorait en fait l'existence. Mais ça, c'est le travail de la recherche de déterrer. Mais moi, je trouve tout à fait sympa de citer le travail de Maya, parce qu'à la différence, par exemple, de ce que j'ai essayé de faire moi-même… – Mais en ce sens, elle est passionnée, hein ? – Oui, Maya est une musicologue, et moi, je ne cesse de le dire, et d'ailleurs, je ne cesse de l'encourager, c'est un secret de Paul Hichinelle, parce que je pense que c'est l'une des toutes premières musicologues formées qui travaillent sur le corpus des musiques citadines. Bon, moi, je suis plutôt, que vous l'avez rappelé gentiment, je suis sociologue, historien, j'ai essayé de reconstituer des itinéraires, d'éclaircir des mutations sur le plan sociologique, sur le plan urbain. Maya, elle, elle a fait un travail de musicologie qui est tout à fait estimable. – Alors, quand on parle justement de musique du constantinois et de musique arabe andalouse, on est pratiquement dans le mélange, j'allais pratiquement dire, de sensibilité, entre la sensibilité orientale, berbère, mais également occidentale, c'est tout ça en même temps, et j'imagine que Abdelkader Benhammash ne dira pas le contraire. – Absolument, c'est le Malouf au sens plein du terme, parce que c'est le fief du champ Malouf, il s'est développé là-bas, les gens de Séville, les habitants de Séville sont venus d'une manière très schématique, sont venus à Constantine, et s'est développé autour de ce champ Malouf, tout un foisonnement de genres musicaux qui s'est ramifié un peu à travers toutes les régions d'abord de l'Est, et en plus, même de la chanson moderne, de temps en temps, comme ça, beaucoup de champs modernes ont survécu à Constantine, et aussi, j'ajouterai le Chabi également, Jamel, qui me conviendra pas. Et quand vous disiez tout à l'heure l'Algérie, la Tunisie, champs Malouf, etc., qui a une ressemblance, non, c'est pas une ressemblance, c'est la même musique. Pourquoi ? Parce que si on remonte un peu dans l'histoire vers le XVIe siècle, on trouve l'effondrement des dynasties. L'effondrement des dynasties, d'abord Hafsid, ensuite Zianide, et ensuite Mérinide, en même temps, durant une vingtaine d'années, toutes ces dynasties se sont effondrées, mais à l'époque, les Hafsid allaient de Bdjaïa jusqu'à Tudis, donc il y avait le même pays, pratiquement la même chose, la même population, la même musique aussi, les mêmes textes hérités d'Andalousie, qui sont le Mérouf. Et en gros, c'est le Zéjel qui est pratiqué à travers tout le Maghreb. Alors, justement, voyage sentimental en musique arabe andalouse, c'est la thématique, bien sûr, de ce soir, cultureclub.tv.dz. Alors, messieurs, que ce soit pour Bundahmash, mais également pour M. Maldassi, mais à Chocholfi, eux aussi, Hakim, bien sûr, du groupe Zéjel, quand on parle justement de ce patrimoine, plusieurs fois centenaire, au début justement du XXe siècle, la transmission de ce savoir musical était fort importante. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Grand point d'interrogation. Quel est, d'après vous, justement, le travail des associations et des écoles ? On ne va pas en revenir encore une fois sur ce que je considère, du moins, vous pouvez me dire le contraire, ce faux débat sur la transcription ou l'oralité aujourd'hui. Il y a peut-être eu des différences entre les trois écoles, celle d'Alger, celle de Constantine et celle de Clemsen, mais ce souci de transmission est pratiquement le point commun qui rallie ces trois écoles. – Pour rester d'abord sur le registre du voyage auquel vous nous invitez si gentiment. – Grâce à vous, d'ici. – Puisqu'Abd al-Qadr a cité le zézel, qui est une forme musicale ancrée principalement dans la Médina constantinoise, j'ai envie de reciter le poème d'Abd al-Moula, ou l'imam d'Al-Qassa qui est parti de l'Holl, qui est passé à Constantine, et qui chante Tunis. Al-Qadr al-Iqqlami, Tunis al-Iqqlami, donc on va dire que c'est vraiment le voie, les voies, c'est pas tellement commun. – Oui. – Abd al-Moula, qui est un auteur absolument important, dans le genre du zézel. Mais pour revenir à votre question sur la transmission, bon, il y a eu des âges dans les transmissions, il y a par exemple les enregistrements de corpus au tournant des années 50, il y a une hiérarchie dans l'écoute, et tous ces éléments, mais aujourd'hui il y a aussi le travail des associations qui ont l'avantage de pouvoir s'adosser à des démarches comparatistes qui n'existaient pas à l'époque avant, les transmissions étaient médiates. Aujourd'hui on peut avoir sur, par exemple, une Nuba, plusieurs types d'interprétations à des époques différentes. Vous prenez n'importe quoi, comment ça a été chanté dans les années 40, comment ça a été chanté, même pour certains corpus, par exemple le Haouzi, le Madjus, comment ça a été chanté au début du siècle, parce qu'on a des enregistrements sur disque qui datent du début du XXe siècle, c'est qu'il y a ces possibilités, et aujourd'hui l'incunable c'est le plus ancien. Pourquoi ? Parce qu'il y a des façons aussi de faire, et je pense que ce qu'il y a de bien, c'est que la différence, la transmission aujourd'hui, c'est la transmission par des acteurs lettrés, c'est un élément absolument important, qui sont acculturés, c'est-à-dire qui sont dans la modernité technique, culturelle, et qui ont aussi, aujourd'hui, qui sont de plus en plus dans une modernité pédagogique, dans les modes de transmission. On est donc... C'est vrai qu'il y a eu d'abord le... Abdelkhal Benamash ? C'est vrai qu'il y a eu d'abord le travail de récupération, de préservation, de développement aussi au niveau de la radio, à partir de 1946, avec le Bouddhéli Saphir, qui devient comme le grand maître qui a institué tous les genres musicaux, d'abord andalou, puisqu'on parle de la musique andalouse, et les autres genres également. Mais andalou, sur les... Comme vous le disiez il y a un instant, les écoles, eh bien, Bouddhéli Saphir avait créé un ensemble de musiques andalouse à Alger, et en 1946, il a fait la même chose à Constantin, il a fait la même chose à Clemsen. Donc, son but... Son but premier... – Dans le décision à Constantin, il y a eu ce qu'on appelait les décrochages locaux... – Oui, oui. – Mais je parle de l'orchestre. – Non, non, parce qu'il n'y a jamais eu d'orchestre stable à Constantin, c'était les décrochages locaux des différentes formations et personnalités qui participaient comme... – C'est ça. – Comme Raymond, comme Ami Mamba, comme Ami Fadal Choumi. – Voilà, c'est heureusement. – Comme chez Khesouna, comme tout ce monde-là. – Tout à fait. – Mais il y avait... – C'est Khesouna, c'est Khesouna, c'est Khesouna, c'est Khesouna. – C'est ça. – Il y avait une activité musicale importante d'enregistrement et de diffusion de sa... – Mais quoi est-ce qu'on conjugue tout à l'imparfait, messieurs ? Alors, je reviens justement... – Non, ça existe aujourd'hui. – Très bien, mais je reviens justement au travail de ces associations, de ces écoles. – C'est ça. – Est-ce qu'aujourd'hui, ce travail est largement suffisant ? Est-ce que l'oralité joue-t-elle réellement aujourd'hui son rôle, messieurs, à l'air du multimédia ? – Alors, je reprends, parce que vous m'avez coupé. – Allez-y, allez-y, allez-y. – Le premier travail d'enregistrement, c'était à cette époque-là, en 1946, qu'à ce soit à Constantin, à Tlemcen ou à Alger. Et puis ensuite vient l'époque d'indépendance. C'est l'époque d'indépendance. Nous avons retrouvé la radio aussi très faiblement, mais Bouddhéli Saphir qui revient encore une autre fois en 1967, avec l'organisation des grands festivals 66 et 67. Et ce sont ces grands festivals qui ont connu l'émergence ou la reprise d'activités de beaucoup d'associations qui ont cessé d'activer, etc. Mais on retrouve aussi les associations à partir du début du siècle, comme Al-Mousselia, comme à Constantin, Ahbab, Mouahib Benfeng, comme Al-Aslam, Al-Maslam, etc. Donc il y a tout ce mouvement d'associations qui ont fait un travail qui n'était pas suffisant. Ce n'est qu'à partir des dernières années, des années 90, qu'il y a une réelle prise en charge de ce patrimoine au niveau central, au niveau de l'État. Maintenant, il y a des enregistrements. Et je l'en veux pour preuve que cette série qui s'appelle Patrimoine musical, qui est récente, mais il y a aussi toute une opération qui a été initiée par l'Office national de droit d'auteur sous l'égide du ministère de la Culture. Et aujourd'hui, pratiquement, nous avons tout le patrimoine musical Andalou qui est enregistré. On peut dire qu'il a été enfin sauvé. Absolument. Il n'y a plus de zone d'ombre aujourd'hui dans ce monde. À chaud chaud fait. À raison de souligner le travail, enfin, l'enregistrement du patrimoine, c'est très intéressant. Mais le patrimoine conservé, c'est bien. Mais il faut, comme disait Boudjim Akar, à propos du film, il vaut mieux l'avoir dans la tête plutôt que dans les livres ou dans les... Vous êtes pour l'oralité, vous, hein ? Non, ce n'est pas pour l'oralité. de ce patrimoine ? Non, non, non. Non, parce qu'il y a aussi un débat entre les écolages. Non, non, non. Ce n'est pas pour la question de l'oralité. Ça, je pose la question de sa diffusion et de son enseignement, pas uniquement au niveau des associations, mais au niveau tout simplement de l'école. Moi, je me rappelle au CEM, il y avait toujours un prof de musique et il nous apprenait des textes, des mouchahats, etc. choses qui, avec le temps, a disparu, etc. Et je pense que l'école, pas uniquement les associations, mais l'école, je veux dire le CEM ou le lycée et bien sûr l'université au niveau de la recherche, etc. jouerait un rôle beaucoup plus important qui viendrait compléter le rôle des associations. D'accord. Et même les associations, évidemment, il faut les soutenir parce qu'apparemment, ils ne sont pas suffisamment soutenus. – Je veux juste dire quelque chose à Karim sur sa formulation, sur les transmissions, mais j'imagine que vous ignorez que vous êtes en résonance avec un manifeste publié par l'association Lille et Lille de Constantine en 1930 et qui repose pratiquement toutes les questions que vous nous proposez cet après-midi. – Ça a été quand même réfléchi, cher Amélie. – Mais attendez, je n'en doute pas, mais ce que je trouve intéressant, c'est l'incroyable filiation intellectuelle. Aujourd'hui, en 2012, on est encore capable de reprendre avec un nouveau regard des questions qui ont été posées par des précurseurs, notamment parce que le Hillel, c'était la première association projetée à Constantine en 1930 et qui posait exactement ces problèmes de sauvegarde, de transmission, de rapport à l'altérité musicale européenne et tout. Ce sont des questions qui sont d'une incroyable actualité. Mais pourquoi ces questions ont été posées en 1930 ? Parce que 1930, et je crois que Abdel Kader sera d'accord avec moi, on n'a pas vu simplement l'Aslam, Mohibbil Fennel, Mousselia, l'Andalousia, toutes ces associations. 1930, c'est un tournant dans la nouvelle façon de construire une conscience nationale et de construire un imaginaire national. – C'est un plus de conscience aussi que ça. – Et les associations, les associations musicales ont joué un rôle absolument essentiel dans la construction du lien identitaire. – Tout à fait. – Et je reviens parce que Abdel Kader a cité à raison un personnage absolument exceptionnel, c'est Bouddali Saphir. Moi, quand je débat... – Il a fait un grand travail, qui a été édité dans les années 60 et 70 ici, Maman Algérie, dont on garde aujourd'hui malheureusement aucune trace dans les librairies, je précise. Alors, une autre question, messieurs, pour continuer toujours sur la même thématique, sur la même lancée, voyage, je le rappelle encore une fois, en terre arabo-hondalouse, au musique arabo-hondalouse, cultureclub.tv.dz. Dès qu'il est question justement de ce patrimoine plusieurs fois centenaire, il y a des conservateurs qui sont contre eux. Toute forme de composition nouvelle, de nouvelles pièces, ne sommes-nous pas dans une certaine forme de déssoufflement ? – Ah non, pas du tout. Ah non, non, je réagis vivement. – Ah voilà, le conservateur, on le retrouve. – Je réagis vivement. – Ah oui, le cadre a commencé par le concept d'être arabo-hondalouse. Il y a… – Très, très bonne question. – Il y a le musicologue Gattat, c'est ça qui a fait un mot, Mahmoud Gattat. – Qui a contesté totalement, il n'est pas le seul. – Absolument. – Mais écoutez, pourquoi on ne dirait pas maghreb-hondalouse et pourquoi arabo-hondalouse ? – Je profite pour placer ma marchandise, ça fait des années que je milite pour une redéfinition, qu'on nomme les choses, ce sont les musiques de la citadignité. – Oui, mais c'est… – Chose que vous citez très souvent dans vos écrits. – C'est les musiques de la citadignité. – C'est comme si le maghreb n'a rien apporté à cette musique. – Non, mais… – Pas que le maghreb. – Non, mais je parle du maghreb parce que c'est quand même… J'allais dire, il se situe entre l'Orient et l'Andalousie. – Oui, bon. – Et donc, c'est vrai qu'on est influencé à la fois par la musique arabe et aussi andalouse, occidentale, etc. Mais nous avons nos propres interprètes et nous avons nos propres musiciens et par conséquent, on a un apport. Et par définition, je dis bien, par définition, il n'y a pas de musique pure. – Oui. – La musique est par définition interpénétration, échange, etc. – Tout à fait. – Et c'est comme ça que ça évolue. – Non, non, tout à fait. – Non, mais… – Je veux dire, pourquoi, moi, mes yeux, il était important de sortir effectivement de cette problématique étroite. Bon, parce que ça pose des problèmes de filiation historique qui ne sont pas totalement avérés, d'une part. Deuxièmement, on est toujours dans la mythification de 1492, comme si pendant huit séquelles et demi de présence musulmane, MSI et arabe, en Espagne, il n'y a pas eu de système d'échange. On a échangé, on a pris, on a donné et ça crée, bon, et l'intérêt de la musique citadine ou des musiques citadines, parce qu'elles ne peuvent pas exister dans l'isolement. Elles n'existent qu'en interface et elles soient en interface avec les musiques de terroir. – D'accord. – Et après, on peut parler de ça. – Alors, avant que je n'oublie ma question, parce qu'il n'y a pas que l'animateur qui interrompt les gens, il y a aussi les invités qui interrompt l'animateur. Alors, est-ce qu'on peut réellement parler d'essoufflement de ces méthodes de transmission ? – On ne peut pas parler d'essoufflement. – Attendez, ça c'est ma première question. Et est-ce qu'on est aujourd'hui, pour revenir justement à la remarque de Racho Chofi, est-ce qu'on est dans la non-transmission intergénérationnelle des répertoires musicaux ? – Absolument. Moi, je ne parlerai pas comme ça, d'essoufflement, tout ça, parce qu'aujourd'hui, nous avons… – On sort le conservateur, quand même. – Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis un faux conservateur. C'est ça. C'est vrai. Non, parce que, il y a, c'est vrai, tout ce mouvement de conservation d'une forme musicale, d'une forme de culture musicale d'une façon générale, pour garder l'identité, pour se déterminer face à une autre communauté, pour se déterminer face à une autre contrée du monde, etc. Voilà. Mais le développement existe, parce que ce qu'a fait Zerieb, ou ce qu'ont fait les grands musiciens les derniers siècles, n'est pas la même forme que font Mohamed El-Fkharji il y a quelques années, ou encore Mohamed Sfinja un siècle avant. C'est exactement le contraire. Et la musique évolue avec l'individu, et elle évolue, elle garde certains aspects comme ça, de couleurs identitaires, de couleurs tout le temps, mais la forme musicale a changé. Nous prenons uniquement le siècle, le 20e siècle, le siècle dernier, pour trouver, comme disait tout à l'heure Djamal, depuis le début du siècle, nous avons les enregistrements, nous pouvons écouter, nous pouvons analyser aujourd'hui. Et on trouve que c'est totalement différent, totalement différent, ce qu'ont fait les hommes à partir de 1950, à partir surtout de l'avènement des Fkharjiya à la radio et de Bouddhary Saffir et tout le reste, et ensuite de Mahidine Bastarzi qui avait un travail monumental dans ce domaine-là qui n'est pas apparent, mais qui est aujourd'hui la musique andalouse. D'ailleurs, c'est tellement parfait, c'est tellement lisse, c'est tellement bien fait qu'on ne parle pas d'histoire. On pense que ça a été fait comme ça par Ziriem. Alors que l'être humain a été tout le temps objet de changements, de rénovations, de mouvements qui sont péristaltiques, il ne se voit pas, mais il est là. Mais dès qu'il est question de musique classique ou de musique savante, éclaire-moi l'antard si je me trompe, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en 2012, on ne va pas la rencontrer de nouvelles compositions, de nouvelles pièces, j'allais pratiquement de nouveaux genres ? Non mais il faut dire, pour le genre, la question de la problématique de la conservation, il y a d'abord une problématique nationale qui est celle de la sauvegarde, qui concerne toutes les formes d'expression, que ce soit les musiques citadines, les musiques du terroir, les musiques de la modernité, il faut aussi en parler, qui sont des marqueurs de la transformation et de l'évolution de la société algérienne. Maintenant, les conditions de l'exercice musical, parce que ça, il faut y revenir, sans cela, il y a des choses qui nous échappent. Ces musiques de la citadinité, comme les musiques de terroir, ce sont des musiques de face à face, ce sont des musiques d'intramuros, le musicien est là et le mélomane en face. Et à partir de la fin des années 40, il y a eu la médiation technologique, qu'il y a eu le concert de radio où tu n'es plus en face, tu écoutes en même temps mais tu n'es pas en face, il y a eu l'enregistrement du disque, il y a eu l'enregistrement du magnétophone, qui est un bouleversé. Il y a aussi la culturation coloniale, il faut en parler, parce que c'est ça notre histoire. Nous sommes passés du fondoc, du baït, nous sommes passés au concert et à la salle fermée. On est passés de l'intramuros et de la convivialité citadine, on est passés au spectacle, à la salle, au public. Alors justement, vous me tombez une perche, à Chochofé. Nous sont comptés évidemment les autres musiques qui étaient là avec la communauté européenne, c'est-à-dire la musique occidentale, avec un rythme, etc. Et ça, ça a beaucoup influence Oui, il y a beaucoup d'influence, justement, on le disait tout à l'heure. Hakim Lajjal du groupe Zaire. Pas encore, si j'interviens, parce que moi, je suis pour la modernité et je suis pour le patrimoine algérien. Mais sauf que, on parlait de musique et de chansons constantinoises surtout. Moi, j'ai rencontré, ça fait 10 ans, un jeune musicien, l'Aïrahmo, Aziz, qui a formé la... Qui a été assassiné, il faut le dire clairement. Non, non, non. Ah, c'est pas celui-là. C'est un autre Aziz. D'accord. C'est un autre Aziz, formation de jazz, groupe de jazz, Sinouch. C'est lui qui a monté le Dima Jazz. Et le jour où je l'ai rencontré... Aziz, même à Bermud, bien sûr. Le jour où je l'ai rencontré, bon, c'était ses débuts, il m'a dit, voilà, je vais oser faire quelque chose et j'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a ? Dima Jazz. J'ai pris une chanson du patrimoine et je vais la ranger à ma manière. Qu'est-ce que je vais faire ? Peut-être, je vais avoir un problème avec les conservateurs. Je lui ai dit, c'est simple, si c'est beau, ils ne peuvent pas dire non. C'est pas beau, ce n'est pas eux qui vont dire que c'est le public. Tant que tu l'as senti, tu l'as senti comme ça, tu peux le ajouter, il n'y a pas de souci. Et c'est un peu à travers Aziz que nous, on a osé toucher un peu Hayziya. Ce n'est pas qu'une question de faire la chanson mieux qu'à le Gaiton, la Rahmou, la Balbar Amar, ou la Khalifé. Mais Ben Gaiton aurait fait peut-être la même chose aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait, mais le plus important pour nous, de 16 à 17 ans, il me dit c'est quoi cette chanson Hayziya ? Et à travers notre chanson, il est retourné, c'est-à-dire voyage vers le passé, il a rencontré Balbar Amar, il a rencontré Bal Gaiton, il a rencontré Khalifé Hamid, Abab Sa, et tout le monde. Et donc, ils ont compris, ils ont compris que ça, c'est une vieille chanson que nous, on n'a fait que la modeler à votre langage pour la reconnaître, pour connaître comment elle était avant. Et c'est ça, c'est par rapport à ça, on ne peut pas toucher une chanson qui est bien faite, c'est la faire renaître, c'est tout, Adama Khan. C'est-à-dire que Abdelhamid Abab Sa, qui est-ce qui peut chanter comme ce bonhomme ? C'est impossible. Alors justement, la question qui s'impose, comment justement amener, du moins, ces jeunes à s'intéresser à notre patrimoine, à ces musiques savants, sans faire pour autant grincer les dents les plus réticents des conservateurs ? Moi, je vois, d'abord, ça a été fait dans l'histoire de la musique algérienne, particulièrement, des personnalités qui sont rentrées carrément dedans, qui sont vraiment, ils ont eu l'audace de changer, par exemple, toute la structure musicale andalouse, telle qu'héritée par les anciens conservateurs, etc. Il a été critiqué d'une façon terrible dans les années 60 et 70. Même avant, même avant, on disait ce monsieur qui est en train de changer. Alors que Hadj Mohamed l'Anqa lui-même, quand il a été avec les Fkhardis, quand il a écouté les Fkhardis, quand il a joué avec eux, quand il a appris la structure musicale andalouse, il était parfait. D'ailleurs, ce qui a fait dire à Mohamed l'Fkhardi, qui est mort en 1956, le 4 juillet exactement, qui a fait dire ça, si Cheikh Hadj Mohamed l'Anqa avait choisi d'interpréter la musique andalouse, il serait aujourd'hui le grand maître de la musique andalouse. Voilà, c'est-à-dire qu'il avait des capacités. Alors, quand on a ces capacités, on a aussi la capacité de changer, de changer et de créer un autre genre qui s'appelle aujourd'hui, ce que nous savons aujourd'hui du cha'bi, la forme anqaouya du cha'bi, puisque le cha'bi a une palette plus large que ça. Et il a osé. Hadj Mohamed l'Anqa a osé aussi. D'autres ont osé, dans la musique andalouse également. Ça ne se faisait pas comme ça. D'ailleurs, si on remonte encore plus loin dans l'histoire, on remonte à 1492, le retour, le fameux retour du 13 octobre 1492, les gens qui sont venus... Il faisait tellement froid que ce... Il faisait froid, oui, oui. D'accord. Il faisait froid avec Bouabdil. Je vous ai dit, il y a des encyclopédies au lendemain. Avec Bouabdil qui venait le dernier roi. La météo n'existait pas encore. Le dernier roi qui venait, d'ailleurs, c'est une histoire connue, sa mère qui lui disait ne pleure pas et qui est en train de pleurer. Ne pleure pas le pays que... Que tu n'as pas su défendre. Comme une femme, le pays que tu n'as pas su défendre comme un homme. Cette époque-là a eu sa musique. C'était le Zégel que nous connaissons aujourd'hui. Tout à fait. Donc, le Zégel que nous avons hérité s'appelle chez nous aujourd'hui musique classique andalouse. Alors que ce Zégel était de la musique populaire par rapport à... Moucha. Moucha. Voilà. C'est un mouvement perpétuel comme ça. On est dans la tradition, on est dans la continuité, on est aussi dans la modernité. De l'authenticité à la continuité, à la modernité. Et la modernité un jour deviendra elle aussi patrimoine. D'accord. Je n'en veux pour preuve qu'une seule chanson. Je ne vais pas rater celle-là. Je vais te la dire. Cheikh El Tlaiani. Oui. Cheikh El Tlaiani tiré d'un film qui s'appelle à l'époque Gilda joué par Glenn Ford et Rita Howard qui est passé à Alger à Saint-Latlas vu en 1952 par Boudjmalenqis. Ensuite, il va vers Abdelhakim Garami lui dit écris-moi des textes sur cette mélodie. Il le fait tout de suite et puis ça devient Cheikh El Tlaiani chanté plus tard par Mohamed Zerboud. Mais il a chanté tellement bien que c'est devenu aujourd'hui un morceau du patrimoine musical algérien. alors que c'est une musique sud-américaine. Justement, je le rappelle encore une fois, transmission de ce patrimoine donc Voyage Sentimental dans Terre à Rabondalouz. Il en sera question tout au long de l'émission d'aujourd'hui à travers bien sûr ce nouveau numéro de Culture Club. Alors pour revenir justement avant de donner la parole à H. Jolfi et à Hakim Lajal bien sûr de groupe Z mais également vos questions sur cultureclub.tv.dz Alors au-delà de certains cercles messieurs, est-ce qu'on peut réellement dire qu'aujourd'hui il y a des lieux, il y a des moyens de diffusion du genre musical de ces musiques savantes ? Parce que vous n'avez pas été tendre en lisant bien sûr l'ouvrage de Maya Saïdani. Je le rappelle encore une fois la musique du Constantinois contexte, nature, transmission et définition qui a été édité avec les trois de collaboration du ministère de la Culture. Elle vous a rencontré, vous disiez en ces termes-là – Abdelmeda Seyadji. – Voilà, exactement ça. Nous avons vécu, vous dites, je vous cite, nous avons vécu dans le chant musical pendant plus d'un quart de siècle, nous connaissons les musiciens de manière intime, une intimité qui a été longue à se mettre en place. Nous avons vécu les frasques, les échecs, les incertitudes des musiciens Constantinois connus dans Taha Fargani, surtout Bento Bel. Aujourd'hui, nous avons plus de questions que de vie pour les traduire. – Oui, c'est très bien, enfin, franchement, c'est très bien de me rappeler ce que j'ai dit à moi. – C'est écrit. – Ce que j'ai dit à moi, il y a, oh, peut-être pas loin de… – Est-ce que cela a changé depuis ? – Oui, ce qu'il faut rappeler et qui est absolument essentiel, et je vais donner deux chiffres là-bas parce que, pour rappeler que la sociologie, ça sert aussi à cela, à l'indépendance, enfin, en 1954, quelle était la structure de la population algérienne ? Nous étions une société globalement agropastorale et rurale. En 1966, nous étions encore avec ces caractéristiques-là. Aujourd'hui, vous savez, à l'orée de 2020, les experts projettent une population urbanisée de l'ordre de 90% de la population algérienne. C'est une coupure radicale. La culture exprime aussi ces mutations. Les musiques citadines accompagnent ces mutations. Donc, les problèmes du concept… On est dans la modernité de la transmission. Regardez le nombre d'associations qui se créent, qui se créent, qui travaillent, qui travaillent de manière moderne. C'est-à-dire qu'avec la technologie, avec les… Moi, par exemple, je ne suis pas de la génération du compact disque. Je suis né avec le tourneau disque. Bon, ensuite, difficilement, j'ai accédé au magnétophone. Mais quand je vois, par exemple, le travail… Karim, vous me permettrez de citer ces personnes parce qu'on les connaît peu. Habib Benbedis, qui est un malade de l'enregistrement, de la reproduction qui… Bon, Moudi Benbedis, c'est que c'est des jeunes musiciens ou mélomanes Moïse Benlamide qui ont mis en mémoire… Par exemple, Habib Benbedis a pratiquement récupéré tous les mariages privés de M'Hamtar Fergani. Bon, il y a des masses… Ce sont des gens qui utilisent les techniques les plus pointues pour travailler le son. Mais en même temps, il y a les associations qui travaillent. Les associations, aujourd'hui, elles sont encadrées à Constantine par des musiciens émérites qui sont entre 40 et 55 ans, qui ont de l'expérience, qui ont travaillé avec Mohamed Tar, avec Abdel Moumin, qui ont rencontré Ami Mammar Benraché, qui ont rencontré Abdel Qadar Tumi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des transmissions générationnelles qui s'opèrent. Et la problématique, ce n'est pas celle de la conservation, c'est celle de l'accompagnement et de la transformation. D'accord. Moi, je vois cette transmission aujourd'hui qui s'est développée d'une manière vertigineuse, d'ailleurs, à vous donner le tournis. D'ailleurs, j'ai reçu hier matin un de mes amis qui me disait donne-moi ce morceau, j'ai dit un clic, il l'a eu, donne-moi ce texte, un clic, il l'a eu, tout de suite, tout de suite, il m'a dit donne-moi une dizaine de choses comme ça, toute la discussion. Vous n'avez pas pas acheté les coffrets ? Non, 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 pas du tout parce qu'il en avait vraiment besoin. C'est un monsieur qui dirige une association. Bon, c'était tout de suite. Alors, je me rappelle moi-même, pas quelqu'un d'autre qui me l'a raconté, non, moi-même, quand j'avais besoin de... je cherchais une poésie, je faisais le voyage jusqu'à l'Houat pour voir Cheikh Raimel pour avoir un morceau, il fallait faire le voyage jusqu'à Mohandrachid d'Alger. Et puis, il fallait rester longtemps, des années, tout ça, pour avoir tel type de poésie, etc. Aujourd'hui, quand on traite ces choses-là, vraiment, c'est vertigineux, on a tout, tout et en même temps. Il fallait montrer peut-être tous ces blocs de recherche sur la toile. Oui, oui, c'est important. Alors, justement, vous avez toujours été dans la sauvegarde, la transmission de ce savoir, de ce patrimoine vivant et parfois même décédé aujourd'hui à travers toutes ces publications justement que vous restituez aujourd'hui afin que nul n'oublie. Absolument, c'est ça. C'est réellement ça, votre travail. J'aimerais bien revenir à une seule question parce qu'aujourd'hui, je profite de son passage sur ce plateau à Abdelmajid Mardassi. Vous disiez dans un passage de cet ouvrage qui a été pour moi d'un grand apport pour la préparation de l'émission de ce soir et votre dictionnaire. Je prends tout de suite la décision en direct. Je vais vous laisser le dictionnaire de musique citadine comme ça, ça va élargir le champ de vos questions. Très bien. dictionnaire de musique citadine de Constantine mais également la musique du Constantinois. Alors vous disiez, la musique constantinoise est un terrain vierge de toute définition, musicologique ou ethnomusicologique. C'est tout à fait le cas et on peut l'élargir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enfermements du point de vue de la définition. Achor l'a bien relevé tout à l'heure. Moi, personnellement, j'ai mis du temps à sortir de la problématique andalouse et si vous permettez une anecdote très rapide comment j'en suis sorti parce qu'au cours de mon cursus universitaire j'ai croisé Maître Antonio Kubiou qui était gouance, canarien et qui connaissait très très bien de l'intérieur d'Espagne. Il me dit, imagine, bon, tu restes accroché comme tous les Arabes. Viens que je te fasse écouter la musique andalouse. Il m'a amené chez lui. J'ai écouté de la musique moderne. Vous n'en êtes jamais sorti dans le sens où d'abord votre père dans votre maison familiale, c'est ce qu'on apprend à la lecture de beaucoup d'ouvrages. Vous avez toujours baigné dans cette audience. mais Karim, juste pour revenir à l'intérêt des questions que vous nous avez posées depuis le début, vous nous souvenez que ce qu'on a dit comme cela. C'est aussi un groupe animateur. Oui, oui. Non, regardez, moi je le dis parce que du point de vue de l'histoire, de la culture, c'est un élément absolument essentiel. Les émissions de langues et de cultures arabes et capitalisées, les émels et l'âques ont joué un rôle décisif dans le décloisonnement culturel et dans le décloisonnement des imaginaires et dans la formation d'une conscience d'appartenance nationale. Grâce à Bouddhary Sefir, on a pu, puisque vous citez ma famille, effectivement, on a eu ce privilège d'avoir la radio très tôt, d'avoir le gramophone. J'ai pu entendre. Vous voulez que je vous chante ? Il y a un point commun entre Aboukader Bouddama chez vous, justement. Mais attendez, il y a un point qu'on n'a malheureusement pas, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps parce qu'il faudrait qu'on fasse beaucoup d'émissions parce que nous fêtons en ce moment le 50e anniversaire de notre indépendance et l'écriture de l'histoire passe aussi par la musique, par le théâtre, par la littérature, etc. Il y a une chose très très importante, justement, il y a les fréhètes dont on n'a pas parlé, justement, ces gardiennes de ce patrimoine plusieurs fois, sans tenir pour ne pas dire millénaires, qui ont joué un rôle très très important et qui jouent, qui continuent donc justement à jouer un rôle très important pour la transmission de ce patrimoine, de cette oralité, donc de ce, de, j'allais pratiquement dire, de ces pièces monumentales. À travers le territoire national. Exactement. Ça se fait à Tlemcen, ça se fait à Moustaganem Oran, ça se fait aussi à Constantin. Mais à un moment, on était réellement dans les champs. On dit Ben Noutet, également à Constantin. Oui, oui, oui. À Alger, on dit Msemat. À l'ouest, on dit Madahat et Mfqirat également. Mais Mfqirat, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi, on est plus dans les champs religieux, dans les champs mystiques, etc. M. Samayat, dans l'Algéroïque, c'est tout à fait différent. On est dans la variété. Oui, oui. Oui, mais à Constantin, à Constantin, les catégories sont claires. Les Fqirat, c'est l'interface du champ religieux et sacré. Mais les Ben Noutet, attendez, parce que c'est important de voir, l'organologie est importante parce qu'elle définit l'identité du groupe. L'organologie des Fqirat, c'est la percussion. J'loute, comme on dit chez nous, l'organologie des Ben Noutet, c'est la musique. Oui. Voilà, en tout cas, il y a des ouvrages que chacun nous doit impérativement avoir. Au-delà des coffrets, bien sûr, qui ont été réalisés avec l'étroite collaboration du ministère de la Culture à travers tous ces monstres sacrés, si vous me permettez l'expression, qui ont marqué à tout jamais l'histoire du siècle passé qui sont parvenus jusqu'à la nouvelle génération. N'oubliez pas, pour celles et celles qui viendraient tout juste de prendre nos émissions, d'intervenir sur cultureclub.com. C'est un travail à la thématique de ce soir. Voyage sentimental, bien sûr, en musique arabo-andalouse. Et je reviens à vous, à Achor Chorfié. Je me suis toujours posé la question à savoir comment est-ce que vous faites pour justement, vous comme Abdel Qadr Ben Amash, à travailler, à faire sortir des ouvrages, des encyclopédies deux à trois fois par an. Grand point d'interrogation. Vous avez entre autres commis le dictionnaire des musiciens et des interprètes algériens il y a de cela quelques années aux éditions. Anep, alors pour la préparation du débat de ce soir, je ne vous cache pas avoir fait beaucoup de librairies à Alger et même en dehors à Alger et j'ai réellement l'impression, je ne sais pas encore une fois si vous seriez d'accord avec moi, on a été cependant des années dans la culture de l'amnésie. Toutes les histoires, tous ces grands maîtres, ces poètes sont pratiquement inexistants en librairie. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je suis vraiment content d'apprendre. Enfin, je connais le dictionnaire d'Adel Medjid, c'est récent ça. Oui, il est paru il y a deux ans. Deux, trois, quatre ans peut-être. Mais il n'y a pas de... Il ne vous parle que jamais on l'a aujourd'hui. Il n'y a pas de... La production sur la culture musicale est inexistante. Les très rares ouvrages de Hachlev, par exemple, c'est quand même... Hachlev, qu'on a eu le plaisir de recevoir avant sa disparition. Tout à fait. Mais la production écrite, il n'y a absolument rien. Quand j'avais entrepris de faire mon dictionnaire des musiciens, tu sais que pour voir un peu, j'ai vu le dictionnaire de la Rousse, le dictionnaire des musiciens de la Rousse, j'ai trouvé comme référence à l'auteur, là, 13 encyclopédies de la musique. Moi, je n'ai pas un livre pour le constituer. Donc, il a été fait à partir des articles de presse, à partir des entretiens, à partir de... J'allais dire... C'est là où nous nous sommes rencontrés. Absolument. Il y a 20 ans. Donc, il n'y a pas de référence. Donc, il a fallu pratiquement constituer les notices à partir de rien du tout. Et ça, c'est quand même... Maintenant, c'est vrai que les sources sont beaucoup plus diversifiées, l'information est beaucoup plus rapide, avec Internet. Les choses sont beaucoup plus faciles. Il y a quand même une différence entre... Même s'il y a un point commun entre Abdel Qadr Ben Dama chez vous, mais il y a une grande différence entre M. Maldassi et vous. Parce que pour Abdel Majid Maldassi, cela lui a demandé, j'allais pratiquement dire, c'est une trentaine d'années. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est pratiquement toute une vie. Parce que, bon, vous savez que... On ne peut être... Moi, je l'ai été impressionné par l'objet. Parce que comment transformer des rapports d'affection profonde, de respect, de filiation en objet de travail ? C'est compliqué sur le plan psychologique. Mais je dois le dire, franchement, chaque fois que je dis un mot sur les musiques, je veux absolument rendre hommage à tous les musiciens de Constantine parce que je ne suis que leur skib, en fait. J'ai mis... Avec les mots... Qui ont mis du temps pour vous adopter aussi. Non, mais qui nous ont adoptés parce qu'imaginez un peu Constantine dans les années 70 et ce couple un peu improbable, ma femme et moi, dans le café et le gouffla. On n'en sortait pas. Au grand scandale de nos parents, des amis de nos parents, mais attendez, qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Parce qu'il faut le dire, les musiciens étaient considérés comme des marginaux. Et nous, quelque part, on a pris du bonheur à être dans ce type de marginalité. Nous, nous avons été adoptés comme des enfants produits par ces musiciens qui nous ont fait plaisir, qui nous ont fait plaisir, qui nous ont émus. C'est en réaction, justement, à ce problème de marginalité parce que, dans le champ éditorial, il n'existe pas de dictionnaire, par exemple, des écrivains algériens ou des musiciens ou d'hommes de théâtre. Mais comment... Comment est-ce que vous expliquez ce vide ? Complètement. Ça a été ça, ma question, à Chochoféry. Ce vide incommensurable. Comment... Moi, ma première réaction, j'ai commencé, avant de publier mémoire algérienne, c'était en réaction, entre autres, à l'ouvrage de Jean Dejeu qui parlait des écrivains maghrébins d'expression française. Au départ, j'allais axer uniquement sur les écrivains arabophones parce qu'ils étaient marginalisés. Totalement. Ce n'est qu'au fur et à mesure que le champ s'est élargi, etc. Parce que le travail que tu vois, c'est le résultat, non pas d'une année, mais au moins de 30 ans, au moins, je dis. Et c'est un travail quotidien. Ce n'est pas... Vous connaissez que tu es un peu plus jeune que moi. Oui, mais justement, je vous disais tout à l'heure, en faisant quelques librairies, il y a par exemple ce dictionnaire des musiciens et des interprètes algériens qui n'est malheureusement plus en vente aujourd'hui. Est-ce que, justement, à travers et vos ouvrages Abdelkader Madamash et Rachochofé, mais également tous ces coffrets édités et pensés, réfléchis, édités par le ministère de la culture, est-ce qu'on n'essaye pas justement de combler ce vide qui aura duré un peu trop longtemps, à mon goût ? Moi, quand je travaillais pendant longtemps avec Rachochofé, Al Moudjahed, et ensuite, je me suis mis à ce travail. Moi, je n'ai pas fait de dictionnaire, je ne fais pas de dictionnaire d'heure. Je fais une série d'ouvrages sur les grandes figures musicales, quand je dis grandes, des gens qui sont connus, qui ont la lumière dessus, qui ont des productions, qui ont une histoire, quand je ne fais pas comme ça tous les musiciens ou tous les chanteurs, avec tout le respect que je dois, je suis moi-même musicien et chanteur également. Enfin, vous l'avez fait en 1969, il y a longtemps quand même. Oui, oui, absolument. Et j'ai quitté en 1977. Mais ça reste toujours quand même. Vous avez été quand même considéré comme une véritable star à l'école nationale d'administration à l'époque. À l'ENA, oui, oui, c'est vrai. Donc, je suis allé vers les grandes figures. Je fais un premier tome et ensuite un second, ensuite un troisième. Maintenant, je prépare le quatrième et je m'arrêterai au cinquième parce que c'est ça pendant un siècle. Je veux dire, chaque tome, chaque partie, il y a 75 artistes. Le tout faisant un certain nombre et je m'arrêterai. Voilà un peu ce qu'il y a dans ce siècle et c'est tout. Je laisserai à d'autres générations. C'est important. C'est important. Et là, c'est une restitution d'un moment fort de notre histoire culturelle que vous récituez à Achoschorfi. Que ce soit pour le dernier, c'est le dictionnaire, mais ce n'est pas réellement la thématique de ce soir, des localités algériennes, villes, villages, Amor, Ksar, Douar, Mshta et Elieudy aux éditions Casbah. Tout à fait. Mais comment vous faites ? Parce que je suis d'abord passionné, donc je le fais depuis 30 ans et j'ai une série de thèmes, de thématiques. mais j'allais dire que la majorité est de l'ordre de la biographie. Donc tu as les musiciens, tu as les écrivains, tu as aussi les hommes politiques. Les peintres aussi. Tu as les peintres. Et à chaque fois, il faut réactualiser. C'est quotidien ça. C'est un travail quotidien. Ce n'est pas... Tu travailles, tu te dis je vais faire ça. Non, on le fait depuis 30 ans et de manière continue. Non, mais c'est vrai que c'est aussi un travail, ça. Il faut le dire. Ça paraît facile à la lecture. Mais en fait, à la production, c'est très compliqué. Une bio est très difficile à monter parce qu'il faut valider, il faut croiser les informations. quand on a des sources iconographiques, des sources sonores. Et en plus, c'est là pour revenir à la différence, par exemple, entre le travail de recension formidable que fait Azoulay, pas simplement, il a fait aussi des élites politiques. C'est un travail vraiment de grande qualité. Concernant, par exemple, les travaux que j'ai essayé de développer sur les musiques citadines de Constantine, il s'agissait aussi de définir les formes musicales. C'est quoi le sol, par exemple. Quand on dit Constantine, il faut arriver à des définitions précises sous les autorités de ceux qui sont des praticiens qui connaissent. Bon, on a eu ce privilège de pouvoir faire valider nos définitions, de les transcrire en langue française par la suite, ensuite de les restituer. C'est très important, l'engarde. Moi, je voudrais quand même saluer le travail que fait mon éditrice, qui se trouve être aussi ma fille. Mais c'est d'abord mon éditrice qui fait un travail vraiment pionnier, parce qu'elle est aussi dans ce monde de la musique. Elle est amoureuse de la musique de Constantine. Et la transmission, c'est aussi cela. C'est un travail de rigueur, c'est un travail de patience. – Et qui restera pour nous un véritable outil, justement, d'information. – Oui, de reprise. – D'accord. Achou Choufi, vous êtes avec Abdelkader Ben Hamaj. Je le disais, c'est un hommage également. J'aimerais vous rendre deux encyclopédies aujourd'hui vivantes de toute cette mémoire, de toute cette histoire, justement. Vous nous le resituez à travers tous ces ouvrages qui, je le disais encore une fois, sont pour nous de véritables outils d'information pour le développement de plusieurs débats, ici même sur ce plateau. Un ouvrage, deux ouvrages, justement, sur cette mémoire aujourd'hui. Est-ce que vous pensez sincèrement que cela est largement, j'imagine que non, suffisant pour la transmission de cette mémoire à la nouvelle génération ? – Non, ce n'est jamais. Le travail intellectuel n'est jamais suffisant, évidemment. Il faut de la continuité, il faut de la critique, il faut… – Mais vous avez travaillé justement sur ce que je disais, vous avez travaillé sur quels documents pour justement la restitution de cette histoire de ces 50 ou 60 dernières années ? – Un peu plus, un peu plus. Donc, concernant le dictionnaire des musiciens, le dictionnaire des musiciens, évidemment… – Les interprètes algériens. – Oui, il y a les livres écrits, tu trouveras quelques rares biographies, mais la majorité, c'est un dépouillement de la presse algérienne. Donc, dépouillement, j'allais dire, numéro par numéro. – Dans laquelle vous êtes depuis une trentaine d'années. – Donc, il faut aller feuilleter, hein ? – Oui, tout à fait, exactement. – Et refaire des notices, souvent des notices, les articles, comme tu le sais, des fois, ils sont généralistes, des fois, tu as un bout de truc, etc. – Des fois, ils sont faits rapidement, comme ça, que ce n'est pas… – Rapidement, etc. Et bien sûr, concernant les dates, etc., il faut… j'ai sollicité, bien sûr, l'apport de Londa, qui ont un fichier pour les auteurs, etc., surtout pour les dates de naissance, les dates de décès, etc., c'est quand même important. Donc, c'est… Donc, la presse, c'est important. Les quelques publications, mais très parsemées, très… Je ne sais pas… Et il y a aussi le contact personnel, puisqu'on est journaliste, donc on rencontre les acteurs directement. Ça aussi, ça a joué un grand… Un grand bravo, une lutte contre l'oubli au quotidien, à travers, bien sûr, ces ouvrages. Question, réaction, n'oubliez pas, cultureclub.entv.dz. Il nous reste moins de 10 minutes avant la fin de l'émission. On vient à vous, vous avez été bien silencieux, Hakeem Lajel, fondateur, fondateur du groupe, bien sûr, à la fin des années 90. À travers vos compositions, votre interprétation, votre imaginaire, vous avez toujours lutté contre cet oubli, qui est devenu, à un moment donné, pratiquement une seconde nature chez nous. Vous parlez, vous témoignez de cette Algérie bouleversante et parfois même bouleversée. Et cette restitution de ce patrimoine dont il est question ce soir, vous en avez aussi fait votre cheval de bataille. Même si vous restez quand même assez, je ne dirais pas nostalgique, mais très sensible à la musique des années 70 et 80. Vous êtes dans ce qu'on pourrait considérer le rock soft. Très soft. Voilà, très 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 soft aujourd'hui. Vous accompagnez, entre autres, à travers, bien sûr, cette écriture de l'histoire poétique, la nouvelle génération. Vous donnez justement une visibilité aux jeunes de la scène musicale algérienne, comment dire, du courage pour pouvoir exister et transmettre ce patrimoine. Justement, Karim, c'est par rapport à cette génération que j'aimerais bien parler, parce que nous, on a commencé en 98, on s'est sentis un peu seuls, parce qu'on n'était pas nombreux. Et à la période de la décennie noire indique, on a commencé. Maintenant, par 2011, alors là, j'ai rencontré des groupes et des groupes et des groupes de jeunes générations qui ont une fierté de leur patrimoine, qui ont une fierté. Maintenant, ils chantent algérien, ils ne chantent plus en anglais, ils ne chantent plus en français, qui souffrent, ils n'ont pas de moyens pour enregistrer, ils n'ont pas d'édition convenable sur les normes, parce que si on va parler de l'édition, ça, c'est une catastrophe, parce qu'on va rentrer dans le même problème, c'est-à-dire perdre des œuvres, comme ça, sans être protégés ou être distribués convenablement. C'est par rapport à l'édition et la distribution qui est très mauvaise ici en Algérie. Mais sauf qu'il y a une génération très, très, très enthousiaste, c'est-à-dire que maintenant, ils peuvent enregistrer chez eux, c'est-à-dire un PC, un micro, une carte son, ils commencent à enregistrer, ils prennent des choses… – Et on mettra ça sur Internet, là, directement. – Voilà, maintenant, ils ont leur outil, c'est quoi ? C'est le YouTube, c'est le Facebook, ils mettent tout ça, ils peuvent faire leur clip tout seul avec un petit caméscope ou même par téléphone, et ça, c'est un langage nouveau. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut profiter de ces jeunes parce qu'ils sont très enthousiastes, et ils ont l'amour de l'Algérie, ils ont l'amour de le… – Maintenant, ils composent, c'est des gens qui composent. – C'est la même chose pour vous, si vous avez d'abord choisi le premier prénom de la première femme… – Martyr. – Martyr, bien sûr, c'est le groupe Zéren. Mais à travers vos deux albums, que ce soit pour Sarah, mais également pour Hizia, on ressent donc justement cette revendication identitaire. – Justement, même pour le troisième album, on est en studio, j'ai vu tout à l'heure un livre de Mahboubati. – C'est « Khabl Qadim Dhamash » – « Khabl Sarko » – C'est en revanche, c'est les bons livres. – J'ai vu « Le coffre de Boudjama à la Rangis » et on va reprendre une chanson de Boudjama, une chanson de Hachm Reza Koussi, et ça, c'est pour faire renaître ces gens-là parce qu'ils sont immortels en fin de compte. Ils ont fait des œuvres qui… Moi, j'étais bercé par ces chansons quand j'étais jeune et on entendait ces chansons. Pourquoi ne pas reprendre ça avec un nouveau langage pour ces jeunes-là ? Ils vont comprendre c'est quoi leur culture, c'est quoi leur chanson algérienne. – Pourquoi cette partie, il faut pas pression ? – Elle est moins connue quand même. – Non, non, non. – C'est justement, raison de plus. – On a pas eu de grandes œuvres. – Il n'a pas eu de grandes œuvres. – Mais je suis sûr qu'il y a des jeunes… – Boudjama à côté a fait beaucoup de… – Boudjama à côté a fait beaucoup de… – Boudjama à côté, il a bouleversé quand même. En même temps, c'est les influences de le Hachm Reza Koussi, si je ne me trompe pas. – C'est la même école au départ. – La même école, voilà. – Au début, quand j'entendais le Hachm Reza Koussi, c'est un peu le Hachm Reza Koussi, voilà. – C'est la même école des années 20. – Voilà, exactement. Le Hachm Reza Koussi, il a fait des chansons où ils ont vraiment marqué. Il ne connaît pas cette chanson. Et c'est cette chanson qu'on va reprendre. – Mais c'est une chanson du tout. – Mais ce qui est malheureux, c'est quand on entend parfois certaines reprises, justement du répertoire national, quand vous entendez la jeune génération dure dire « Ah, j'ai beaucoup aimé la chanson de tel chanteur » alors qu'ils ne savaient même pas que c'était une chanson de notre patron. – C'est ça la magie. – Parce que vous leur avez justement donné une touche moderne. – Exactement. Maintenant, c'est des jeunes, ils ne connaissent même pas c'était qui le chanteur ou c'était qui l'auteur ou le poète qui a fait ça et ils ont cru que c'était nous qui ont composé les hommes. Mais non, à chaque fois on leur dit « C'est ces gens-là qui ont tout fait. » – Et nous, on… – On va continuer. – Vous avez toujours été dans la… – On se fait plaisir, c'est sûr. – Dans la récitation de ce patrimoine poétique parce que vous êtes quand même très, très sensible. C'est la raison pour laquelle je voulais que vous soyez là sur ce plateau aujourd'hui. – Et après le jour où j'ai lu « Hizia », c'est vrai que je suis de la région, je suis de Biscra, ma mère, elle m'a toujours chanté cette chanson pour dormir. Et le jour où j'ai lu le texte complet. – C'était en 1878. – Ça, c'est un chef-d'œuvre. Et malheureusement, je trouve qu'on ne fait pas assez pour connaître cette chanson parce que par rapport au monde occidental, au monde, ils prennent des chansons que moi, je n'aime pas beaucoup, mais ils leur font des choses extraordinaires. – Parce que j'apprécie chez le groupe Zahel, c'est qu'ils restituent justement ce patrimoine sans pour autant trahir l'esprit même de la pièce de l'auteur ou de l'acteur principal. – J'ai eu longtemps, oui. – Non, mais de longues discussions avec eux pendant l'année 2007. – Qu'ils ne figurent pas dans tous les dictionnaires. – Mais c'était les coulisses. – Non, mais il faut se garder de l'esprit de la sacralisation. Les corpus sont là pour vivre. Pour vivre et pour accompagner la société moderne. Il faut aller avec cette capacité créatrice, moi j'apprécie. Regardez, Constantine qui est référé aux musiques citadines. – Mais écoutez, c'est l'une des villes, la ville qui bouge, c'est la ville de Dimadjaz, de Aziz Zerber, bon, c'est la ville de Khalas. – De Krikri. – C'est la ville de Krikri, justement. Eh bien écoute, tu fais bien d'en parler. Krikri c'est un gars type… – Non, on va voir celle-là. – Non, non, c'est le fils d'une grande figure. C'est le fils d'une grande figure de musique citadine. C'est un pionnier des musiques modernes à Constantine. – Absolument. – Et je profite de l'occasion pour dire à son fils qu'il va faire sa fête à l'adouak, « Kulshim brok ». – Voilà, donc… – Je voulais dire que nous sommes tournés vers l'avenir. Nous allons résolument vers l'avenir parce que nous n'avons pas un autre choix. Il y a même l'organisation mondiale, l'UNESCO, a entrepris déjà depuis 2003-2005 le patrimoine immatériel qui n'existait pas avant. – Tout à fait, exactement. – Et l'Algérie, nous en parlons ce soir en connaissance de cause, a été la première à signer, à ratifier la Convention internationale. avec le patrimoine immatériel. Donc nous sommes là. Et puis immédiatement, après, quelques mois après, arrive l'organisation des festivals nationaux, il y a à peu près 130 aujourd'hui, puis on charge par l'État. C'est quelque chose de faramineux qui a été réalisé à partir de 2005, dont le festival national Chabi que… – Oui, mais j'ai juste un petit reproche concernant justement l'organisation du festival de la musique Chabi. On retrouve beaucoup, avec beaucoup de respect justement, aux maîtres, beaucoup de copistes. – Absolument. – Ça, c'est une tradition, c'est malheureux. – Non, mais c'est une tradition qu'on ne peut pas changer tout de suite. – Je voudrais quand même remercier, Abd al-Qadot, d'avoir cité le fait que l'Algérie s'est officiellement engagée dans la recension et l'inventaire du patrimoine culturel immatériel. C'est une opération qui est engagée par le Centre national de recherche en préhistoire, en anthropologie et en histoire. Et moi, j'ai le privilège et l'honneur de figurer dans le conseil scientifique de cette opération de l'inventaire. C'est cela qu'il faut faire. – C'est pour ça que c'est bien qu'il ait posé cette problématique de, j'allais dire, de la modernisation, du moderne, par rapport évidemment au classique. Mais l'importance pour les jeunes de savoir qu'ils ont un patrimoine. – Il y a eu l'expérience avec le Gnaoui, je crois. – À partir duquel ils peuvent gagner l'universalité. – Non, mais ce qui est aussi malheureux de constater… – Ils ont une base. – Oui, d'accord, ce qui est malheureux… – J'aimerais pas, parce que je trouve que j'ai 100 000 questions, donc je suis encore à vous poser. Ce ne seront que des prétextes de vous inviter encore une fois sur ce plateau. Mais notre ami Hakim Najal parlait de Gnaoui. Ce qui est aussi malheureux de constater, c'est que la scène musicale occidentale, parfois, récupère ce patrimoine, le retravaille. Et la jeune génération s'intéresse, le Gnaoui, c'est Peter Gabriel, qui à travers son label Real World a réinventé, peut-être pas, mais a réinvité justement le public maghrébin ou arabe en général à le redécouvrir alors qu'il existe depuis des siècles. – Exactement. – C'est réellement malheureux, mais bon, toujours est-il. Mais j'aimerais par la même occasion retrouver, peut-être dans une édition beaucoup plus importante ou augmentée, du dictionnaire des musiciens interprètes algériens, aux éditions Haneb, je le rappelle, la jeune génération. On aimerait retrouver ça. C'est aussi malheureux, mais c'est ça la vie aussi. Il y a des arrivées, il y a aussi des départs. La plupart des gens nous ont quittés, qu'on nous retrouve dans votre ouvrage. – Mais c'est ouvert, de manière… – Ça n'a jamais eu une page fermée, heureusement. – Non, mais même en annexe, j'ai commencé par recenser déjà les groupes, même les nouveaux groupes, etc. Ils peuvent trouver quand même des définitions, enfin… – En matière d'art et d'artistes, on espère retourner un jour les animateurs. – C'est très ouvert. – Merci beaucoup pour le débat de ce soir. Voyage sentimental en musique arabo, je vous le rappelle, en Alousse, cultureclub.tv.dz. Une petite musique de nuit qui nous annonce déjà, comme d'habitude, la fin de l'émission de ce soir. Alors, on va d'abord présenter…